Moi, ce qui me frappe le plus, c'est comment on prend les gens vraiment pour des imbéciles. Parce que, alors, il y a la technique qui marche, c'est normal puisqu'on utilise nos biais cognitifs. Mais de temps en temps, quand même, c'est tellement visible, on se dit, mais c'est quand même qu'ils disent ça. Moi, je me souviens quand j'étais dans la majorité, je faisais partie, parce qu'au départ, j'étais plutôt, j'allais dire, j'avais fait partie du comité politique d'En Marche pendant la campagne, donc voilà, j'étais plutôt proche. Je n'étais pas non plus une intime proche d'Emmanuel Macron, je n'étais pas trop loin non plus. J'avais un rapport qui me permettait d'échanger. Ils ne répondaient pas toujours à mes messages, mais ils répondaient. Et donc, toutes les trois semaines, je faisais partie de quelques députés qui étaient convoqués par, entre guillemets, invités à déjeuner et ensuite, c'est devenu un du fait, par Christophe Castaner, lorsqu'il était ministre, à la fois quand il était porte-parole, et ensuite mis relations avec le Parlement, mais en tout cas, je ne sais plus lequel il a mis en premier, en tout cas, il était chargé de la parole EDL, les éléments de langue. Et il nous faisait venir, et je vous promets que j'avais l'impression que j'avais 12 ans, il nous répétait les trucs. Alors justement, il nous les répétait une fois, trois fois, et je me disais, non mais... Parce que les fameuses techniques, ils disent, vous savez, le truc de répétition, et je me disais, mais il me prend vraiment. Et alors, mais ce qui me fascinait le plus, c'est que je trouvais que ça marchait. Il y avait des gens qui disaient, ah oui, ah oui, mais je me disais, il nous prend vraiment pour les imbéciles, en fait. Ils nous répètent des trucs basiques, comme une nitanie, là, pour qu'on les retienne, comme des éléments de langage, etc. Et là, j'ai commencé à regarder les fameux éléments de langage qu'on nous envoyait, et ce qui me fascinait, c'est que pour moi, je me disais, ah super, un élément de langage, c'est un peu une fiche qu'on vous fait pour que vous compreniez un problème. Oui. Mais en fait, quand vous lisez, alors vous risquez surtout pas de comprendre, c'est comment on vous fait des phrases toutes faites pour que vous les redisiez, mais si vous cherchez justement à comprendre, à décortiquer la phrase, et là, vous vous rendez compte, mais elle veut rien dire, cette phrase. Et en fait, là, je me suis dit, mais il y a un énorme problème quand même. C'est pas une fiche pour comprendre, c'est des éléments de langage qui vont faire que, justement, vous allez dire les choses, et qu'elles donnent le sentiment de dire quelque chose, sinon, évidemment, vous ne pourriez pas la dire, mais elles font passer avant toi un message, le message que vous pouvez faire passer, au lieu de donner les éléments pour que les gens comprennent. et ça, ils ont de Ал Haushalé. Merci. Merci. Merci.